Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontreCardioGPS.fr Pour toutes mes activités à haute d'or avec une Garmin, j'utilise la fameuse cartographie d'Alexis depuis une Phoenix 6X je crois. Maprando, c'est une cartographie qu'un certain Alexis a d'abord développée pour son usage à lui et puis un jour on est entré en contact, il me l'a envoyé, je l'ai testé, en fait il voulait avoir mon avis et je l'ai immédiatement adopté. Ensuite, comme il est un peu démerde, il a alors mis sa carte à disposition de tout le monde en téléchargement gratuit. Initialement, elle ne couvrait que la France et petit à petit, il a répondu à toutes les demandes de francophones qui voulaient aussi cette carte pour la Suisse, pour la Belgique, pour le Canada. Et puis après, il y a les gens qui adoraient tellement sa carte qu'ils voulaient sa carte quand ils partaient en vacances aux Etats-Unis, à Bali. La ligne rouge pour cette carte d'Alexis, c'est qu'elle ne peut être utilisée que sur les appareils Garmin. Les autres marques, Koro, Suunto, Polar, Amazfit, utilisent d'autres formats de fichiers et des systèmes propriétaires fermés. Alexis a déjà acheté un coup d'œil, on en a déjà discuté, mais il n'a jamais réussi à passer sa carte sur une autre marque. Alors si ça vous intéresserait que ça évolue, dites-le en commentaire et je suis sûr que ça finira par être vu et par remonter aux différentes marques en question. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous présenter MapRando. Et si vous voulez le tuto d'installation, sautez directement à la deuxième partie. Dans le tuto, je couvrirai le téléchargement, l'installation, la configuration et la mise à jour. Alors MapRando, c'est tout simplement le nom qu'Alexis a donné à sa carte. C'est une carte basée sur les données d'OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est un projet de cartographie collaborative, c'est-à-dire que n'importe qui peut contribuer à enrichir cette carte et ensuite c'est mis à disposition gratuitement. Ça fonctionne de la même manière que Wikipédia. L'avantage qui en découle par rapport à une carte que vous achetez chez l'IGN, par exemple, ou bien la version électronique Topo France Pro chez Garmin, c'est qu'elle est mise à jour continuellement. Alors Alexis, lui, en travailleur de l'ombre, il met à jour ses cartes une fois par mois. Le principal intérêt de MapRando, c'est qu'Alexis l'a spécialement conçu pour un usage outdoor. La rando, le trail, le ski de rando, les raquettes l'hiver, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nom de rue, par exemple. Par contre, on verra les courbes de niveau et le nom des sommets. Moi, je trouve le rendu super, elle est claire, les couleurs sont bien choisies, il y a beaucoup de détails sur les routes et les chemins. Quand je dis beaucoup de détails sur les chemins, ça couvre le détail des sentiers qui sont répertoriés, mais aussi une légende qui permet de faire bien la distinction de l'importance d'un chemin. Il y a six niveaux d'importance. Donc on commence de la route, et puis ensuite on descend le chemin carrossable, le chemin de plus d'un mètre de large, et enfin le petit sentier. On arrive à distinguer tout ça sur la carte. Cela dit, ce n'est pas forcément une carte qu'on recommande systématiquement. Par exemple, pour faire du vélo de route, la carte topoactive de base de Garmin est parfaitement adaptée. Et ça, ça me fait la transition avec une question qui revient très souvent. Oui, vous pouvez installer la cartographie d'Alexis sur les compteurs Garmin. Ce n'est pas réservé qu'aux montres GPS. La carte MapRando en elle-même est routable, c'est-à-dire que vous ne perdez pas la fonctionnalité d'utiliser la carte pour créer des itinéraires, que ce soit pour faire des itinéraires en boucle automatiquement, ou bien un itinéraire retour vers un point de départ, ou vers un point d'intérêt particulier. Ça se passe exactement comme avec la carte topoactive. Par contre, Alexis dit qu'elle n'est pas optimisée pour la navigation, c'est-à-dire qu'elle ne fait par exemple pas la distinction entre des routes goudronnées et des chemins en gravier. Donc encore une fois, si c'est pour faire du vélo de route, il vaut mieux rester avec la carte topoactive. Par contre, pour du VTT ou du Trail, ça fonctionne tout pareil. Pour finir, MapRando, c'est une carte pour les montres et compteurs Garmin. Mais vous ne pourrez pas l'utiliser sur Garmin Connect en fond de carte pour vos traces GPS, ou pour tracer des itinéraires. Tout comme, si vous êtes dans l'éco-système Garmin depuis plus longtemps, vous ne pourrez pas l'utiliser en fond de carte sur le logiciel Basecamp. Avant d'attaquer le tuto, je vous signale quand même qu'Alexis fait ça bénévolement, comme moi pour le blog Montre-Cardos GPS, qu'il y passe beaucoup de temps. Alors d'habitude, je vous demande de mettre un j'aime sur mes vidéos, mais cette fois, je vais vous signaler que vous pouvez remercier Alexis en lui faisant un don. Il a mis un lien en bas de sa page d'accueil, et si vous utilisez beaucoup sa carte, ça serait sympa de lui filer quelques euros en retour. On commence donc par se rendre sur le site MapRando. Vous trouverez facilement en tapant MapRando dans Google, et ne vous inquiétez pas si vous arrivez sur un site avec une URL bizarre. Actuellement, son URL, c'est ravenfell.gitlab. C'est bien ça. On descend, on clique sur le lien de téléchargement, qui nous envoie sur le site méga. C'est le site qu'utilise Alexis pour héberger toutes ses cartes, et qui vous permettent de faire les téléchargements. Là, on voit la liste de toutes les cartes qu'a créées Alexis. Il y a la France, les îles d'outre-mer, les pays étrangers, etc. Remarquez qu'il y a deux dossiers pour la France. Le premier, France, c'est la carte au classique, celle que j'utilise depuis plusieurs années. Plus récemment, Alexis a créé une carte France Courbe IGN. C'est une fusion des données OpenStreetMap pour le fond de carte, et des données IGN pour les courbes de niveau. Ce n'est pas de méprise, ce n'est pas une carte IGN, vous n'allez pas retrouver une carte Top 25. C'est uniquement l'utilisation des données IGN pour les courbes de niveau. La différence est très légère, mais on remarque qu'elles sont moins anguleuses, il y a une meilleure résolution. La seule limite, c'est sur une zone de frontière. Si vous avez la carte au France IGN d'un côté, et une autre carte au d'Alexis pour le pays d'en face, les courbes de niveau risquent de ne pas être raccordes. Si vous êtes dans ce cas, il vaut mieux prendre la carte au France classique. On clique sur le dossier qui nous intéresse, puis sur les trois petits points au bout de la ligne du fichier IMG pour lancer le téléchargement. Là, il se peut que vous rencontriez un problème de téléchargement bloqué. Alexis n'a rien à voir là-dedans, c'est le site MEGA qui fait ça. À partir d'un certain nombre de gigas téléchargés, MEGA, il vous bloque votre téléchargement. Donc, si vous êtes sur une zone proche d'une frontière, et que vous essayez de télécharger plusieurs cartes à la fois, ça risque de bloquer. Et ensuite, MEGA vous propose de payer pour poursuivre votre téléchargement. Mais il n'y a pas besoin de payer, puisque si vous lisiez la suite du message, MEGA vous dit que si vous ne payez pas, vous allez devoir attendre 24 heures pour que votre quota de téléchargement soit remis à zéro. Donc, pas de panique, vous attendez 24 heures, vous revenez sur cette page et vous relancez le téléchargement. Ça reprendra là où ça s'était arrêté. Une fois que le téléchargement est terminé, vous trouverez un fichier ZIP sur votre ordinateur. Vous le décompressez pour obtenir un fichier IMG. Ça, c'est le fichier que vous allez mettre dans votre montre. Donc, vous branchez votre montre avec le câble USB. Elle va apparaître comme une clé USB dans l'arborescence de votre ordinateur, sauf si vous utilisez un Mac. Dans ce cas, vous allez devoir utiliser une appli de transfert comme Android File Transfer. Je vous laisse chercher. Après, c'est simple. Vous copiez le fichier IMG. Vous le placez dans le répertoire Garmin de votre montre. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est là qu'il y a tous les autres fichiers .IMG. S'il n'y a plus assez de place dans la mémoire de votre montre, vous allez devoir supprimer d'autres cartes. Et là, il faut y aller à tâtons et être prudent. Ce n'est pas simple parce que le nom des cartes Garmin n'est absolument pas intelligible. Retenez que les cartes Course View, c'est pour le golf. Ce n'est pas tellement la peine de s'embêter à les supprimer, même si vous ne faites pas de golf, parce que ça ne pèse pas grand-chose. Les DEM, c'est les modèles numériques de terrain pour les altitudes. Intéressez-vous aux autres fichiers .IMG. Il va falloir les supprimer un par un et voir quelle zone de carte a disparu dans votre montre. Mais attention, ne les supprimez pas directement pour ne pas faire de bêtises. Sauvegardez-en une copie sur votre ordinateur. Vous copiez tous les fichiers .IMG. Vous les sauvegardez quelque part sur votre disque dur. Comme ça, vous pourrez les remettre. Ensuite, c'est simple. Vous supprimez un fichier .IMG. Vous déconnectez votre montre. Elle redémarre. Vous lancez une activité sportive et vous regardez l'écran de carte pour voir quelle zone a disparu et quelle zone est conservée. Maintenant, on peut passer sur la montre pour configurer les cartes. La première chose à faire, c'est d'aller activer la carte MapRando dans les profils où vous voulez l'utiliser. Si vous voulez l'utiliser sur tous les profils, vous allez devoir répéter cette manip sur chacun d'eux. On va dans les paramètres. Cartes. Configurer les cartes. À partir de là, vous avez les cartes topoactives. Comme je l'ai dit, vous pouvez la laisser activer, mais le mieux, ça reste de la désactiver. SkiView, c'est les cartes de piste de ski. Utagawa, c'est une carte développée pour le VTT. Et ici, j'ai donc la carte MapRando classique et la carte MapRando courbe IGN. Dans l'absolu, ce n'est pas nécessaire d'afficher deux cartes parce que ça peut ralentir l'affichage. Tout simplement, la montre, elle va devoir rafraîchir les deux cartes. Sauf que vous, vous ne verrez que celle du dessus. Il faut savoir que chaque carte a un coefficient pondérateur. C'est invisible pour vous et moi. Mais comme Alexis a donné à sa carte un coefficient plus important que celui de la topoactive, si vous activez les deux en même temps, ce sera toujours la MapRando qui sera sur le dessus. Le seul intérêt de l'activer, c'est pour les dernières Garmin qui gèrent l'ombrage des reliefs. Si vous activez en même temps la topoactive et la MapRando, vous aurez les ombrages. Sinon, ça sera sans ombrage. Si la carte MapRando ressort avec un effet noir et blanc, que vous ne retrouvez pas le rendu des couleurs que vous voyez sur des photos ou certaines de mes vidéos, c'est parce que les thèmes ne passent pas avec la MapRando. Par exemple, le thème popularité qui ajoute un calque qui est de fréquentation des routes et des chemins en violet, eh bien, ça ne passe pas avec la MapRando. Donc, il va falloir aller toujours dans le menu cartes. Ici, vous avez thème. Alors, le thème système, c'est dans les réglages généraux, vous pouvez avoir un thème et l'appliquer à tous les profils. Dans ce cas-là, système, ça veut dire que vous utilisez les réglages système, les réglages généraux. Ensuite, vous pouvez avoir aucun. Ou alors, vous pouvez avoir contraste élevé, sombre, popularité, etc. Donc, tout ça, si vous voulez être sûr que votre carte MapRando fonctionne bien, vous ne pouvez mettre aucun. L'autre cas qui peut dégrader l'affichage de la carte MapRando, c'est le passage en mode nuit pour les montres GPS qui ont un écran AMOLED. C'est le même système que sur un GPS de voiture lorsque vous passez sous un tunnel ou quand vous allumez vos phares la nuit. L'écran, il va remplacer certaines couleurs pour passer dans un mode plus sombre. C'est quelque chose qui est à peu près bien géré sur la carte topoactive. En gros, ça fait des verres qui sont plus sombres. Mais qui est moins bien géré sur la MapRando. Il se peut que vous ayez à ce moment-là des zones complètement noires. Ça se désactive dans les réglages. Donc, toujours en carte. Ici, si vous utilisez les paramètres système, vous allez les désactiver. Là, vous avez les thèmes de couleur. Donc ici, si vous voulez être sûr que ça fonctionne bien, il vaudra mieux mettre en jour. Si vous mettez en nuit, ça fonctionnera mal tout le temps. Et si vous mettez en automatique, ça fonctionnera bien la journée. Et dès que vous passerez le soir ou très tôt le matin, ça va passer sur le mode nuit. Et donc, ça s'affichera mal. Vous aurez peut-être des fois du mal à comprendre pourquoi. Et bien là, vous venez de passer dans jour. Enfin, je vous le dis, ça paraît évident, mais moi, ça m'est arrivé une fois de me faire avoir. Si vous évoluez autour d'une frontière, il ne faudra pas oublier de télécharger les cartes des deux côtés de la frontière. Je rappelle, c'est le seul cas où il faut éviter la carte France avec les courbes hygiènes parce que ça ne sera pas forcément raccord avec la carte suisse, la carte belge ou la carte espagnole au niveau des courbes de niveau. Mais on apprend tous de ses erreurs. Et donc, ça m'est arrivé une fois de monter sur le sommet du Jura. Côté suisse, je n'avais pas grand-chose. J'avais la topoactive classique qui, à l'époque, il n'y avait même pas de courbe de niveau. Donc, j'étais bien déçu, je me suis bien fait avoir. Donc, pensez bien à ça pour vos vacances ou autres, de faire attention à ce que vous avez besoin de télécharger. Contrairement aux cartes topoactives, la carte MapRando n'est pas mise à jour automatiquement. Vous l'avez installée manuellement aujourd'hui et il faudra la réinstaller chaque fois que vous voudrez la mettre à jour. Alexis, lui, il met à jour ses cartes sur son site une fois par mois. Donc, vous pouvez, de temps en temps, retourner télécharger la version la plus récente et la réinstaller en remplacement de l'ancienne. Maintenant que vous avez vu ce tuto, ça ne devrait pas être compliqué. Pensez bien à supprimer l'ancienne car vous ne pouvez pas avoir deux copies de la carte MapRando activée en même temps sur la montre, même si ce sont des versions différentes. Si vous mettez deux cartes de la même zone dans la mémoire de votre montre, vous n'en verrez qu'une seule à l'écran. Merci. Merci. Merci.